Je vais vous dire, je suis dans un état de béatitude profonde parce que grâce à Fabrice, je viens de découvrir que j'avais un énorme point commun avec Marguerite. C'est-à-dire que moi, c'est ma grand-mère qui m'a appris, une maîtresse de maison digne de ce nom, ne quitte jamais sa maison sans avoir fait son lit. Et chaque matin, quelle que soit l'heure, le jour, quel que soit mon programme, je fais mon lit. Et je suis tellement imprégnée de Marguerite Duras que même à l'hôtel, comme ce matin, je me crois obligée quand même de retaper mon lit et mon oreiller pour ne pas quitter ma maison sans avoir fait mon lit. Donc, j'ai découvert ce point commun avec Marguerite. Et alors, ce que j'avais envie de faire avec vous ce matin, c'était rouvrir la réflexion, non pas sur le sens des mots, parce qu'il n'y a que quelqu'un d'aussi admirable et compétent que notre grande grammairienne, Armelle, pour réfléchir sur le sens des mots. Moi, je voulais juste vous inviter à réfléchir sur l'usage des mots. L'usage des mots et la mode. Alors, ma génération a connu, je parle de la mode vestimentaire qui yoyote. Vous savez, j'ai connu la jupe timbre poste et la jupe qui traîne par terre et qui remonte et qui redescend. La mode se périme, la mode s'affadit, change, varie, elle vieillit et souvent, elle meurt. L'usage des mots me préoccupe beaucoup. Je vais vous faire rire, mais ma génération de jeunes filles de bonne famille, c'est Michel Audiard, le dialoguiste extraordinaire des Jean Gabin et des Bernard Blier et des Lino Ventura, qui m'a autorisé à utiliser certaines expressions de l'argot par ego qu'on trouvait dans les dialogues de ses films. Mais quand même, ça restait très réservé. On s'était autorisé, par exemple, je m'autorisais à dire zut de crotte, quand j'étais extrêmement fâchée. Aujourd'hui, vous entendez tout le quart d'heure le mot putain. Et seule l'intonation du mot putain vous permet de différencier si c'est un putain d'exaspération ou si c'est un putain du jeune homme qui raconte l'extraordinaire partie de Jean Moller qu'il a faite la veille au soir. Mais ce mot-là est devenu à la mode. Tout le monde l'utilise, tout le monde le pratique, tout le monde s'en sert. De la même façon, alors ça, je suis à peu près sûre, je vais vous faire hurler de rire, mais dans ma jeunesse, un jeune homme qui voulait exprimer son admiration à une jeune fille s'exclamait « Vain de Léon, la belle église ! » Alors, ne me demandez surtout pas où ils étaient allés chercher ça. C'est simplement pour vous dire ma préoccupation. Ma préoccupation, depuis 25 ans que j'utilise, entend, prononce, écrit le mot éthique, j'ai l'impression qu'il est en train de s'affadir. Et ce matin, aux informes, à la télé, avant de venir vous rejoindre, vous avez tous entendu ça, vous n'avez pas fait attention. Nous sommes tous les jours avec une pub, depuis quelque temps, d'un assureur militant qui, texto, dans la pub, met de l'éthique dans ses placements. Il met l'éthique comme on met sa veste. Je suis préoccupée par cet usage, ce mésusage, ce surusage du mot éthique. Et j'aimerais vous inviter à lire le dernier dossier thématique de la revue française d'éthique. Alors, je ne sais pas s'il était sur les tables ce matin, qui est publié chez RS, et dont le titre s'appelle « La mort de l'éthique, la démocratie en jeu ». C'est un dossier thématique qui est coordonné par nos princes, nos jeunes princes. C'est moi, à mon âge, tout le monde est jeune. Donc, les jeunes princes de l'espace éthique, père Emmanuel Brugion, Sébastien Clès, Léo Kuttelec, et puis Paul-Loup Veil-Dubuc, qui a écrit la préface de cette thématique de la mort de l'éthique. Et voilà ce que, souvent, moi j'improvise, mais là je lis, parce que je voulais vous offrir en cadeau, pour finir cette matinée, quelques citations de Paul-Loup Veil-Dubuc. Plusieurs indices portent à penser que l'éthique est aujourd'hui un ensemble de pratiques diverses que seules relient entre elles le mot « éthique ». Autrement dit, une nébuleuse de pratiques labellisées. Le premier indice est celui de l'hétérogénéité radicale de ces pratiques. Le second indice est le flou qui demeure autour de ce qu'est l'éthique. Aucun critère publiquement partagé ne permet aujourd'hui d'identifier des problèmes éthiques, des problèmes qui relèveraient proprement de l'éthique, et surtout de désigner les personnes compétentes pour y répondre. Un peu plus loin, Paul-Loup écrit, cette confusion est problématique parce qu'elle fait le lit d'une instrumentalisation dont nous connaissons les multiples formes, valeurs commerciales ajoutées, immunisation contre la critique. Éthical washing, j'adore, blanchiment par l'éthique. Vous savez qu'aujourd'hui, dans les mois à la mode, il faut qu'il y ait des anglicismes, sinon on meurt. Outil de gouvernance technocratique. Plus généralement, alors même que les instances d'éthique, bioéthique comprise, transforment en profondeur les pratiques sociales, cette transformation ne répond pas à un projet commun et ne fait l'objet d'aucune concertation. Enfin, une autre interrogation concerne non plus le contexte d'émergence du questionnement éthique, mais sa nature, non plus son contenant, mais son contenu. Au plan théorique également, les instrumentalisations et les malentendus sur l'éthique sont nombreux. Un tel effort de clarification conceptuelle s'impose pour éviter que trop d'éthique insatisfaisante ne tue l'éthique. Lorsque l'éthique est commandée par un impératif politique, lorsqu'elle a d'autres choix que d'exécuter un mandat ou lorsqu'elle est capturée par l'expertise, elle perd à nouveau tout sens et toute efficacité. La table ronde vous demandait à quoi tenons-nous, à quoi croyons-nous d'ailleurs, à quoi tenons-nous ? Moi, je voudrais vous offrir en cette fin de matinée, avant de manger, puisqu'il faut qu'on mange, je voudrais vous offrir une nouvelle question. « Et vous, pourquoi êtes-vous là aujourd'hui ? » Les valeurs ne sont pas des principes désincarnés, mais elles s'imposent quand une situation concrète se présente et que l'on sait ouvrir les yeux. Jacques Chirac, 18 janvier 2007, hommage au Juste de France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada